Deux ans, quasi jour pour jour après la pose de sa première pierre, le bâtiment Innova Alès, hôtel d'entreprise innovante, a été inauguré samedi 24 novembre. Un ensemble de 2000 m2 de bureaux et ateliers, construits par le Grand Alès au travers de sa société d'économie mixte, aux abords des laboratoires de l'école des mines d'Alès, à Clavier. Je crois qu'on a la chance sur ce bassin d'Alès d'avoir l'école des mines, un outil extraordinaire au service de l'industrie. Il fallait donc trouver une solution pour que l'industrie et l'école des mines puissent travailler ensemble et en commun. La solution s'est trouvée de faire sur le campus, qui est unique en France, mais qui se fait ailleurs à l'étranger, en Angleterre, en Belgique, etc., de créer l'entreprise privée sur le campus de l'école des mines, et qui permet d'avoir, évidemment, pour les chefs d'entreprise, des relations étroites avec les départements de recherche qui sont en liaison avec leur projet. Et aussi, bien entendu, d'un point de vue égoïste, de faire en sorte que ces entreprises s'installent durablement sur Alès. En effet, constat avait été fait que trop peu d'ingénieurs créateurs issus de l'incubateur de l'école des mines restaient durablement sur le bassin alésien. Donc on a commencé par créer des pouponnières, pistes Oasis, qui permettent d'accueillir depuis 10 ans ou 15 ans, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait aller plus loin. Et ça marche. En à peine quelques semaines, quatre entreprises ont déjà élu domicile à Innovalès. Et nous pensons en accueillir au total entre 25 et 30. D'après notre expérience, nous pensons que d'ici un an et demi à deux ans, ces bâtiments seront pleins. L'inauguration est l'occasion d'une journée d'échange et de réflexion pour tous les décideurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets du bassin alésien. Tous les outils mis à leur disposition sur le territoire leur étaient présentés, entre tables rondes, stands d'info et rencontres avec les différents partenaires du Grand Alès. Outre les incubateurs de l'école des mines, toute entreprise innovante peut bien sûr s'installer sur le site d'Innovalès. Alors si cette structure vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la SEMALS ou l'agence de développement Alès Myriapolis qui vous accompagneront dans vos démarches.